La question du « right to work », le gouvernement canadien essaie de combattre ça, vraiment, et essaie d'avoir des règles pour dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de protection pour les travailleurs, pour la stabilité de la relation de travail, pour la stabilité des conditions de travail, puis pour la paix industrielle syndicale. Et vraiment, je peux vous le dire, on peut faire des reproches à nos gouvernements, mais sur cette question-là, il essaie vraiment de se battre à la table de négociation pour protéger ces valeurs-là. Qu'est-ce qui va arriver si la renégociation de l'ALENA échoue? Première chose, si les États-Unis se retirent de l'ALENA, la relation Canada-Mexique reste la même. Alors, si jamais ça échoue, on a encore l'ALENA entre le Canada et le Mexique. Entre le Canada et les États-Unis, on a le vieil accord bilatéral, Canada-États-Unis. Il y en avait un accord, Canada-États-Unis, il n'a jamais été abrogé, il n'a jamais été annulé. Il est juste suspendu par l'ALENA. Quand il n'y a plus d'ALENA entre le Canada et les États-Unis, il y a encore ce bon vieil accord de 1989. L'autre élément, c'est qu'il y a encore les accords de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, c'est une grande organisation, c'est basée à Genève, puis vous avez 164 pays qui sont membres de ça, puis ça régit les règles de commerce international. Il y a encore un socle, il y a encore un filet de sécurité. On ne tombe pas dans le vide. Il y a deux filets. Il y a l'accord Canada-États-Unis de 1989, puis il y a les accords de l'OMC. Il reste de la protection. Je pense qu'on peut rester optimiste, mais il faut rester extrêmement vigilant, puis surtout, il faut se faire entendre, puis il faut dire ce qu'on pense. Puis il faut appuyer un peu nos gouvernements dans cette négociation-là, pas facile avec nos voisins du Sud. En termes d'agenda, des négociations, disons, c'est quoi les prochaines étapes? C'est où que c'est crucial dans six mois, un an? C'est quoi le déclencheur qui va faire que ça va être crucial? Oui. Il y a deux éléments extrêmement importants qui jouent dans le calendrier. Comme vous savez, les négociations, ils ont voulu les faire super vite. Les négociations de l'ALENA, ça a pris… on pourrait le compter ça de différentes façons selon le point de vue qu'on regarde, mais ça a pris quatre ans. Tandis que là, les négociations de l'ALENA, ils ont partis en août, puis ils voulaient les avoir finies pour Noël. Ils n'auront pas fini. Là, maintenant, ils espèrent finir en mars. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller si vite que ça? Pour deux raisons. Au Mexique, il y a des élections présidentielles l'été prochain. Pena Nieto ne peut pas se représenter. Celui qui est en avant d'un sondage, c'est un ennemi, il s'appelle Obrador, c'est un ennemi des États-Unis, puis il a dit « Jamais je vais signer un traité de libre-échange avec les États-Unis, surtout pas avec Trump ». Fait qu'à partir du moment où on vient de changer le président américain, le président, pardon, mexicain, il ne peut plus marcher avec le Mexique, en tout cas. Aux États-Unis, il y a une technicalité, c'est que quand on adopte un accord de libre-échange, le congrès des États-Unis peut toujours revoir le texte et regarder virgule par virgule, article par article, si ça fait son affaire ou pas. C'est une période qui s'appelle, qui est régie par ce qu'on appelle le Trade Promotion Authority. C'est une loi, ça, qui donne la permission de négocier à ce qu'on appelle en « fast track ». Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'administration américaine négociait avec le Canada puis le Mexique, ils reviennent au congrès puis ils disent « Voici le deal qu'on a négocié ». Et là, le congrès américain soit le prend en bloc, soit le rejette en bloc, mais ne peut pas recommencer à regarder chaque virgule. Il fait-tu ton affaire globalement ou il ne fait pas ton affaire globalement? Mais on ne commencera pas à regarder les articles un par un. Lille-les, tu le prends ou tu le rejettes. « Take it or leave it », comme on dit. Alors, ça, c'est les éléments. Puis ça, la période « fast track » aux États-Unis a fini l'été prochain. Ce qui fait que probablement qu'autour de mars à avril, on va avoir une excellente idée si on a réussi à renégocier ou, ça ne pas très universitaire de dire ça si la marde est poignée. C'est à ce moment-là qu'on va le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada